Au Mali, Thiebil et Dramé se retirent de la course à la présidentielle. Donnée parmi les favoris lors de ce prochain scrutin, la décision du chef de file du parti Partena a créé la surprise. La campagne pour les élections législatives du 25 juillet bat son plein au Togo. Les candidats sont sur le terrain à la conquête de l'électorat. Et en France, la visite du président birman Thayn Sein n'est pas au goût de tout le monde. De nombreuses associations dénoncent l'état criminel de Thayn Sein. Bonjour et bienvenue sur Vox News. Je suis Anaïs Autin et je vous retrouve juste après Générique. Et on commence avec cette nouvelle qui est tombée cet après-midi. Au Mali, le chef de file du parti Partena se retire de la course à la présidentielle. Donnée parmi les favoris lors de ce prochain scrutin, la décision de Thiebil et Dramé a créé la surprise. Alors, quelles sont les causes de ce revirement soudain ? Vox Africa a interviewé le principal intéressé. Écoutez les propos de Thiebil et Dramé recueillis par Ené Foudé. Les conditions d'une élection régulière et crédible ne me semblent pas réunies. Parce que nous allons vers des élections quasiment sans les habitants de la région de Kidal. Et parce que Kidal a toujours été l'épicentre de l'instabilité au Mali. Et que Kidal a mis le pays à terre. Et que par conséquent Kidal mérite qu'on lui accorde toute l'attention requise. Il me semble que ce n'est pas le cas. Nous avons négocié un accord préliminaire ouvrant la voie à la termine de l'élection présidentielle sur toute l'étendue du territoire national. Il me semble que nous devons prendre le temps nécessaire pour organiser le retour de l'État à Kidal. afin de permettre aux habitants de Kidal de participer au choix du prochain président du Mali. J'avais saisi la Cour constitutionnelle dans l'espoir que la Cour constitutionnelle dirait le droit. Et donnerait en même temps une porte de sortie à tous ceux qui de façon obsessionnelle disent qu'il faut faire l'élection en 28. Le 28 juillet, le 28 juillet. Et malheureusement, la Cour n'a pas dit le droit. Elle ne s'est même pas prononcée. Et devant le silence de la Cour, j'ai décidé de me retirer d'un processus électoral dans lequel je ne me reconnais pas. Kidal semble être prêt à pouvoir mettre en place ses élections présidentielles. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas le cas ? Parce que l'administration, les responsables de l'administration ne sont de retour que depuis le 10 juillet. Vous savez que l'État malien est complètement disparu de la région de Kidal et du nord en général. Et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on organiserait le retour de l'État dans ces contrées. Donc, ils ne sont de retour. Aucun préfet, aucun sous-préfet ne met à son poste. Ils sont tous à Kidal. Alors, si vous considérez qu'avoir les préfets à la mairie de Kidal, que ça suffit, c'est ça le retour de l'administration, je suis désolé. Ce n'est pas le retour de l'administration. Quelle est prête à la solution ? Je ne sais pas. Les pouvoirs publics sont devant leurs responsabilités. La communauté internationale qui met pression sur les pouvoirs publics est devant ses responsabilités. C'est à elle, c'est donc aux pouvoirs publics et à la communauté internationale. J'ai l'impression de dire ce qu'ils souhaitent faire. J'ai l'impression qu'ils sont déterminés à aller aux élections coûte que coûte, quel qu'en soit le prix. Donc, il ne m'appartient plus d'indiquer la solution. Moi, j'ai pris ma responsabilité en tant que citoyen malien, en tant que démocrate malien, en tant que patriote malien soucieux du présent et du devenir du pays. Je ne crois pas au processus électoral en cours. Je pense qu'il est conduit de manière bâclée et dans l'autisme. Par conséquent, je n'appelle pas au boycott de l'élection. Je n'appellerai pas à voter pour un candidat. Des propos recueillis donc par Aimé Podé. On reste au Mali. Les rebelles n'ont pas atteint la ville de Siribala, dans le centre du pays. Mais les souvenirs de guerre sont bien là, présents dans la mémoire de chaque enfant réfugié. Le pays ouest-africain a du mal à émerger d'un conflit qui a commencé après un coup d'État militaire en mars 2012. L'insécurité a contraint des centaines de milliers de personnes à fuir leur foyer. L'UNICEF et Plan Mali ont construit un centre d'apprentissage préscolaire dans la région qui fournit du matériel d'apprentissage et des jeux pour 60 enfants. Les enseignantes font également office de maman et ont été formées sur la façon d'aider les enfants touchés par la guerre. L'UNICEF a soutenu la création de 18 centres d'apprentissage précoces similaires dans tout le pays pour aider à reconstruire le secteur de l'éducation tout en essayant de soigner les blessures de guerre physiques et mentales. Écoutez la directrice de l'école, Siri Bala, ainsi qu'un expert en éducation rattaché à l'UNICEF. Vraiment, ils sont traumatisés. Même les enfants, souvent quand on fait des bruits, devant les enfants déplacés là, ils partent en courant. Ce n'est pas développé partout. On sait que la petite enfance au Mali, c'est vraiment au stade américanaire parce qu'il n'y a pas plus de 12% des enfants qui ont accès au centre d'éveil. Donc quand on sait que la plupart de ces enfants-là viennent du nord et des villages, pas des villes, on peut dire sans se tromper que c'est des enfants qui n'avaient pas accès à ces structures, qui n'avaient pas accès à cette forme d'éducation. La campagne pour les élections législatives du 25 juillet bat son plein au Togo. Les candidats sont sur le terrain à la conquête de l'électorat. Noël Tadénion, notre correspondant au Togo, nous fait le point. Le porte-à-porte est la stratégie adoptée par le NET, le nouvel engagement togolais et sa tête de liste dans le Grand Lomé. Thierry Tama, le candidat, et ses jeunes amis passent de maison en maison et de marché en marché pour expliquer son programme et séduire les électeurs. On pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers les gens pour leur expliquer ce que c'est que nos enjeux. Et aujourd'hui, avec la misère qu'il y a dans le pays, on ne peut plus demander aux gens de quitter leur endroit. Vous voyez là que les gens sont en train de travailler, ils sont dans leur lieu de travail. On ne peut pas leur demander de quitter et d'aller écouter les gens politiques. Il est temps maintenant que les hommes politiques aient l'humilité d'aller vers les gens, de leur expliquer leur programme et puis que les gens puissent leur faire remonter leur aspiration. Parce que c'est bien d'aller sur les chaînes, d'aller faire de grands meetings, mais les meetings ne donnent pas la voix aux populations. C'est le porte-à-porte qui donne la voix aux populations et c'est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Des candidats du Parti au pouvoir, Union pour la République unie, sont aussi dans l'arène avec des meetings de proximité dans les quartiers de la capitale togolaise. Nous connaissons leurs problèmes et nous avons discuté plusieurs fois déjà de ces problèmes avec les populations. Nous les avons rassurés que nous ferons tout pour que les femmes et les hommes puissent continuer leurs activités qui leur permettent de survivre et de prendre soin de leurs enfants. Pour leur première sortie, les partis réunis au sein du collectif Sauvon le Togo ont opté pour une grande marche dans les rues de la capitale togolaise suivie d'un meeting. A cette occasion, les candidats dont certains ont été fraîchement libérés dans le cadre de l'affaire des incendies des marchés ont été présentés aux militants. Le changement passe par la victoire de l'opposition, notamment du collectif Sauvon le Togo, à ces élections législatives. Et je leur demande de se dépasser, de se surpasser, pour diffuser, pour apporter partout où elles se trouvent le message du changement et de la victoire pour ces élections. La campagne se poursuit sur l'ensemble du territoire à travers différents supports et ce, jusqu'au 23 juillet prochain. Et puis toujours à propos d'élections, mais cette fois-ci au Zimbabwe. A seulement deux semaines du lancement des élections présidentielles, les préparatifs semblent avancer au ralenti. Les États-Unis ont surtout exprimé leur inquiétude sur le manque de transparence de ces élections. Washington a également appelé le gouvernement zimbabwéen à organiser un scrutin pacifique, juste et crédible. Dans le cas contraire, les autorités américaines ont annoncé l'éventualité de sanctions à l'encontre d'arrêts. Un processus approprié de sensibilisation et d'enregistrement des électeurs, des réformes significatives dans le secteur des médias, de la justice et de la sécurité, et des mécanismes de contrôle améliorés font partie des défis à relever pour garantir la tenue d'un scrutin régulier. Toujours en Afrique de l'Ouest, c'est d'une façon très précipitée que le président soudanais Omar El-Bechir aurait quitté le Nigeria lundi. Arrivé dimanche 14 juillet en fin d'après-midi, le président soudanais participait à un sommet africain à Abuja, recherché par la justice internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. La Cour pénale internationale, la CPI, avait réclamé son arrestation aux autorités nigérianes. Et face à cette réclamation, le Nigeria avait renvoyé la responsabilité de son invitation à l'Union africaine, organisatrice du sommet. Or, la politique de l'UA est d'ignorer les mandats d'arrêt de la Cour. Omar El-Bechir craindrait-il donc la CPI ? Du côté de l'ambassade soudanaise au Nigeria, il n'y a pas de lien entre le départ du chef d'État soudanais en plein manqué officiel et les poursuites de la Cour pénale internationale. Pour la CPI néanmoins, le Nigeria, membre de la Cour, avait l'obligation d'obéir à ses demandes. Et puis en bref, au Burkina Faso hier, des centaines de professionnels des médias des services publics sont descendus dans les rues de Ouagadougou, la capitale, pour protester contre la censure dont il faut l'objet, pardon, dans le traitement de l'information. Dans la ligne de mire des manifestants, le secrétaire général du ministère de la Communication, suite à son intervention pour couper un reportage de la télévision nationale, sur une marche organisée par l'opposition le 29 juin dans la capitale. Les manifestants réclament par ailleurs un statut plus particulier, plus rémunérateur. Ils ont indiqué qu'ils resteraient mobilisés jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Et puis nous vous l'annoncions dans notre édition de la mi-journée, l'Égypte a un nouveau gouvernement avec à sa tête Adli Mansour, le président intérimaire désigné par l'armée. Il s'agit essentiellement de technocrates et de libéraux, dont un certain nombre officiait déjà sous la présidence de Mohamed Morsi. De leur côté, les frères musulmans ont déclaré ne pas reconnaître ce nouveau gouvernement. Ils ont refusé la main tendue par le nouveau premier ministre, qui avait évoqué la possibilité d'avoir des islamistes dans son équipe. Et pendant ce temps, les pro-Morsi restent mobilisés et ont de nouveau manifesté ce mercredi contre ce gouvernement. Des milliers de personnes brandissant des Corans et appelant à la fin du régime militaire ont défilé dans le centre du Caire pour exiger le retour du président déchu Mohamed Morsi. Et justement, l'ancien chef d'État Mohamed Morsi est toujours détenu dans un lieu gardé secret et n'a pas été encore inculpé, malgré l'ouverture d'une enquête pour espionnage, incitation à la violence et destruction de l'économie à son encontre. « Inch'Allah, si Dieu le veut », c'est le seul mot prononcé par le président algérien diffusé hier mardi à son retour au pays. Après 80 jours passés en France où il a été hospitalisé suite à un accident vasculaire cérébral, Abdelaziz Bouteflika est rentré à Alger. Il était sur une chaise roulante. Son visage parle et presque figé. Une chose est sûre, le président ne va pas reprendre tout de suite son travail. Un communiqué de la présidence indique qu'après avoir achevé une période de soins et de réadaptation fonctionnelle, le président poursuivra une période de repos et de rééducation en Algérie. Abdelaziz Bouteflika est le premier chef d'État algérien à avoir manqué les festivités du 5 juillet, date anniversaire de l'indépendance du pays. Les rumeurs sur son état de santé et son lieu d'hospitalisation depuis le 27 avril n'ont cessé de défrayer la chronique. Mais à moins d'une aggravation de sa santé, le président Bouteflika devrait aller jusqu'au terme de son mandat en avril 2014. Et après, c'est la grande question que se posent les Algériens. Et puis en bref, des pirates ont détourné un pétrolier au large des côtes gabonaises. 24 personnes se trouvaient à bord du navire. Il s'agit de la première attaque dans une zone aussi méridionale, dans le golfe de Guinée, depuis 5 ans. Le golfe de Guinée, qui comprend le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Gabon, est une source importante de pétrole, le cacao et de métaux destinés aux marchés mondiaux. Et puis au Kenya lundi, un ouvrier japonais a été abattu dans ce qui semblait être un vol à main armée, alors que la victime venait de retirer de l'argent dans une banque de Mombasa. Satoru Ogawa, c'est son nom, travaillait pour une entreprise de construction japonaise au port de Mombasa et apparemment était pris en embuscade avec son chauffeur par deux hommes armés. Les voleurs ont pris la fuite avec le sac du défunt contenant plus de 2 millions de shillings kenyans mais n'ont finalement pas touché à l'argent. Lors de la découverte du cadavre, les policiers ont trouvé le sac intact avec l'argent à côté du corps. Selon ces derniers, les voleurs auraient fui avec le mauvais sac. Et de là, nous partons au Cameroun, où l'un des plus célèbres militants de la cause homosexuelle dans le pays a été retrouvé mort lundi à son domicile à Yaoundé. Eric Lembembe était le directeur exécutif de l'association Camerounian Foundation for AIDS, travaillant pour la défense des droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexuels. Vraisemblablement torturé lorsque ses amis l'ont trouvé, Lembembe avait le cou et les pieds brisés. Son visage, ses mains et ses pieds avaient été brûlés avec un fer à repasser. Et je vous rappelle qu'en Afrique subsaharienne, 38 pays interdisent encore les relations homosexuelles consenties. Et puis toujours au sujet de la cause homosexuelle, mais cette fois-ci en Europe, au Royaume-Uni, hier mardi, les députés britanniques ont voté un projet de loi autorisant le mariage homosexuel en Angleterre et au Pays de Galles. Le texte doit désormais revenir à la Chambre des communes, où certains amendements du gouvernement seront examinés. Au Royaume-Uni, les homosexuels ont déjà les mêmes droits parentaux que les couples hétérosexuels. Ils peuvent adopter depuis 2005 et recourir à la procréation médicalement assistée à une mère porteuse pourvu qu'elle ne soit pas rémunérée. Ils peuvent également s'unir civilement depuis 2005, dans le cadre d'un partenariat civil. Non loin de là, en France, la visite du président birman Tein Sein n'est pas au goût de tout le monde. De nombreuses associations dénoncent l'état criminel de Tein Sein. Malgré de nombreuses contestations des organisations de défense des droits de l'homme, le président français François Hollande a accueilli son homologue birman à l'Elysée ce mercredi. Au programme des discussions, le rapprochement des relations commerciales entre les deux pays. Mais pas seulement. Il semblerait que le président français ne soit pas sourd aux appels des associations. En effet, Paris s'est dit préoccupé par les tensions entre bouddhistes et musulmans de la situation des musulmans rohingyas, considérés comme des immigrés illégaux et privés de citoyenneté. Le président birman Tein Sein a néanmoins entrepris quelques efforts, comme la promesse de libérer tous les prisonniers politiques d'ici la fin de l'année et la mise en place de vastes réformes pro-démocratiques. Les échanges commerciaux entre la Birmanie et la France représentent 18 millions d'euros par an. Paris veut encourager les investissements dans les domaines de l'agroalimentaire, des transports, des télécommunications et de la santé. De multiples organisations de défense des droits de l'homme, telles Kavaz, se sont élevées contre la visite du président birman en France. Parmi les raisons de cette animosité, le cas de la communauté des rohingyas, une minorité discriminée et souvent la cible de violence. Écoutez. Il ne s'agit actuellement pas d'un génocide évidemment, mais il y a des signes avant-coureurs, notamment évidemment la question de la discrimination institutionnelle. Depuis 1982, les rohingyas n'ont pas le statut de citoyens à part entière. Il y a des messages d'incitation à la haine qui sont relayés dans les médias. Il y a des violences horribles, des gens qui sont brûlés dans leur maison, qui sont découpés à la machette. Et puis il y a une tolérance, une passivité de la part des autorités. Et il y a même des rapports de l'ONU qui mentionnent des participations des autorités aux violences. Et maintenant la question n'est pas tellement de savoir si un massacre de grande ampleur peut avoir lieu, mais quand. Et donc c'est pour ça qu'il faut agir. Ce sont quatre mesures que je rappelle et après j'en conclue là. Accepter une commission d'enquête internationale, c'est faire pression pour que la Birmanie l'accepte. C'est le seul moyen d'avoir un débat serein sur la question. Engager le plus rapidement possible la refonte de la citoyenneté. Ce n'est pas possible d'envisager des élections en 2015 si tout simplement les citoyens n'ont pas les mêmes droits. Évidemment permettre d'avoir un accès, l'aide humanitaire au camp de réfugiés ou de déplacés internes. Et puis enfin permettre à l'ONU de faire son travail, que ce soit l'UNESCO, le PNUD, le rapporteur des droits humains. Et c'est au Moyen-Orient et plus précisément en Jordanie que le secrétaire d'État américain John Kerry s'est entretenu ce mercredi avec des représentants de la Ligue arabe. Au centre des discussions, le conflit israélo-palestinien. En effet, Kerry souhaite relancer les négociations de paix suspendues depuis 2010. Le secrétaire d'État américain a également rencontré Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Ce dernier a déclaré que pour que de nouvelles négociations aient lieu, Netanyahou doit geler le processus de colonisation. Il s'agit de la sixième visite de Kerry dans la région. La dernière fois, Israéliens et Palestiniens avaient par ailleurs évoqué l'éventualité d'échanger des terres plutôt que de se conformer exactement aux frontières de 1967. Les diplomates en poste au Proche-Orient demeurent toutefois sceptiques face à la perspective d'une reprise des pourparlers de paix, la question étant moins urgente que celle d'une issue à la guerre civile en Syrie. Partons au Yémen maintenant où les autorités ont confirmé ce mercredi la mort de Saïd Al-Sheri, éminent membre d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. L'extrémiste islamiste serait mort suite à une attaque de drones américains dans la province de Sanaa, la capitale du pays. Al-Sheri était l'un des terroristes les plus recherchés par les États-Unis depuis plus de quatre ans. Al-Sheri est un ancien détenu de Guantanamo. Relâché en 2007, il avait été envoyé en Arabie Saoudite en programme de réhabilitation spécialement mis en place par Ayad pour ses ressortissants, mais s'était échappé pour rejoindre les rangs d'Al-Qaïda au Yémen. En Inde, une vingtaine d'écoliers sont décédés mardi suite à une intoxication alimentaire dans l'état du billard. Les 21 enfants décédés ont été inhumés ce matin près de leur école, un établissement public du village de Masrak dans la région du Sarane. 30 enfants malades sont toujours hospitalisés dans plusieurs hôpitaux de cet état le plus peuplé d'Inde et considéré également comme le plus pauvre. Les élèves avaient eu à leur menu un plat de riz et de lentilles préparés dans l'école même. Des repas gratuits sont fournis aux élèves issus des familles démunies dans les écoles publiques de la plupart des 29 états indiens. L'inflation a rendu indispensable cette distribution de repas gratuits pour les indigents malgré des conditions sanitaires souvent déplorables. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé la présence probable de phosphate contenu dans un insecticide. Et avant de se quitter, parlons un peu de sport avec l'actualité de Lionel Messi, l'attaquant vedette du FC Barcelone. Le joueur accusé avec son père de fraude fiscale s'est dit confiant concernant sa convocation chez le juge le 17 septembre prochain. Cette convocation fait suite à une procédure engagée le 12 juin par le pôle financier du parquet de Barcelone contre Messi et son père, accusé d'avoir caché au fisc espagnol une partie des revenus tirés du droit à l'image de l'international argentin, soit 4 millions d'euros. Quadruple ballon d'heure, Messi était classé en juin à la 10e place des sportifs les plus riches du monde par le magazine Forbes, lui attribuant un salaire annuel de 15 millions d'euros et des revenus commerciaux s'élevant à 15,53 millions d'euros. Écoutez justement Lionel Messi concernant cette prochaine convocation chez le juge, ainsi que sur la venue du brésilien Neymar au sein du FC Barcelone. Je suis très calme, je ne me suis jamais personnellement occupé de cela moi-même et mon père non plus. Nous avons nos avocats et nos gestionnaires de fortune pour prendre soin de cela et nous leur faisons confiance. Ils se chargeront de cela. La vérité est que je n'avais pas le moindre idée de tout cela et c'est pourquoi nous avons des gens qui prennent soin de cela pour nous. Je pense que Neymar a beaucoup à offrir à cette équipe. C'est un joueur très déstabilisant, un face-à-face et nous avons beaucoup de joueurs comme ceux-là ici. Il est très fort et il va faire une différence. Je ne vais pas lui donner de moments difficiles du tout. Je vais rester calme comme je le fais d'habitude. C'est tout pour l'actualité mais avant de se quitter, je vous propose de revoir les titres de ce mercredi 17 juillet. Au Mali, Thiebile Dramé se retire de la course à la présidentielle. Donnée parmi les favoris lors de ce prochain scrutin, la décision du chef de file du parti Partena a créé la surprise. La campagne pour les élections législatives du 25 juillet bat son plein au Togo. Les candidats sont sur le terrain à la conquête de l'électorat. Et en France, la visite du président birman Thaïn Seyn n'est pas au goût de tout le monde. De nombreuses associations dénoncent l'état criminel de Thaïn Seyn. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada